L'échange a porté essentiellement sur la mise en œuvre de la feuille de route de ces mécanismes conformément au vœu du chef de l'État Idriss Débitno lors du lancement des activités de Mayeb Tchad. Le représentant du premier ministre-chef du gouvernement, Moussa Fakim Amat, a donné des assurances à la délégation de Mayeb, accompagnée du point focal Maria Moussa Ali quant à l'application effective de ces nouveaux mécanismes, gage de la bonne gouvernance, du dialogue permanent et de lutte contre la corruption rampante qui met à mal l'économie nationale. L'application du mécanisme africain d'évaluation par le père Mayeb est un véritable outil pour sanctionner les agents de l'État indélicat qui pillent allègrement les déniés publics. Au sortir de l'audience, Joseph Zhang Manking s'est réjoui de l'engagement appris par les plus hautes autorités. Le Tchad s'est résolument engagé dans cet exercice du Mayeb avec tout le soutien de votre président. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est en quelques mois après l'entrée de votre pays au Mayeb, tout de suite, quand nous sommes venus ici, on a vu que les structures qu'on devait mettre en place sont déjà là. Elles sont prêtes, elles existent. Nous avons un point focal. Nous avons une commission de gouvernance avec tous ces membres déjà nommée. Ensuite, il y a aussi le secrétariat qui a été nommé. Et encore plus, c'est qu'ils ont déjà leur bureau qui leur permet de travailler. En regardant le passé, les guerres, les douleurs, tout ça, la page est tournée. Aujourd'hui, vous êtes en pleine construction de routes, d'infrastructures, d'écoles. Donc moi, je dis que le Tchad est bien parti. Précisons que la délégation du Mayeb a eu plusieurs séances de travail avec quelques catégories socio-professionnelles du pays.